la question de fiction et de commentaire c'était c'était vraiment la plus grande question on voudrait raconter cette histoire et en tant que documentaire on pensait que ça que ça que ce n'est pas possible éthiquement en fait de le mettre dans cette situation même s'ils le vivent vivait au moins assez régulièrement mais jamais on le ferait par notre propre initiative et en tant que fiction on risquait de devenir voilà d'être contrôlé le discours on voudrait leur donner la possibilité d'assurer qu'ils soient les auteurs de leurs paroles et de leurs actions ça c'était primordial et donc on s'est dit qu'on allait créer un cadre et eux ils étaient tout à fait conscients des cadres bien sûr on a discuté tout ça au préalable et à l'intérieur de ces cadres on les laisse toute la liberté de on va d'improviser voilà on s'est dit bon on va créer les décors qui est le plus proche à la réalité et ça on a aussi on a développé avec eux on a découvert cet univers qui est à l'intérieur de la remorque et puis on va essayer de rapprocher le plus possible à cette réalité et puis à l'intérieur il y aurait deux équipes l'équipe eux les quatre et on verra ce qu'ils ont en sort et l'équipe des tournages qui aussi qui n'aura pas de pas des lignes des lignes directives donc ça veut dire entrer dans le camion rentrer dans la remorque appuyer sur le bouton d'enregistrement et tourner jusqu'au moment où soit la batterie s'épuise soit il ya un problème technique mais en continuité nous n'a jamais tourné dans un camion c'était hyper contraignant avec la avec la caméra avec les sons mais pour eux et ça je crois que c'était clair depuis le premier moment pour eux c'était très familier ils sont rentrés dans la remorque et ils trouvaient très facilement leur place et puis la manière de circuler dans le camion de se déplacer on voyait aussi corporellement qu'il ya quelque chose qui est maîtrise maîtrise de l'espace plus que nous et ça je pense que et au niveau de l'égalité des rôles des deux côtés et c'était une réussite parce qu'on avait l'impression qu'eux ils nous accueillis en fait dans leur espace et ça donnait à mon avis ça donnait ça leur a donné beaucoup de beaucoup de confiance beaucoup de sécurité pour moi le plus important avec les sons était de créer une sorte de d'extérieur du monde la donne est dans une boule fermée et l'idée de créer un monde qui est métaphoriquement aussi donc une métaphore par rapport à l'air par rapport à leur présence ici en europe ils viennent bah il ya il ya les mondes extérieures qu'ils rencontrent via et via via barrière via une distance et ils essayent de essayer de voir ils essayent d'imaginer ce que c'est comment ça se passe et qu'est ce qui se passe dehors donc c'est cet écart c'est deux univers qui sont au même lieu en même temps mais quand même est complètement séparé pour nous c'était c'était très important dans les sons il ya les sons des sons qui sont rajoutés au montage mais il ya des sons qui ont été joués en temps réel pour pour faire le réussi avancer ou pour leur permettre de d'aborder une telle chose et ça on a gardé comme surprise en fait par exemple ils sont dans les camions et il ya un bruit à l'extérieur une sirène ça c'est une sirène que nous on a diffusé dans l'espace sans qu'ils le savaient il n'était pas au courant et parfois ils ont réagi et parfois pas du tout ça aussi on a nous on a sur base de leurs histoires pour pour s'occuper des situations mais il n'y avait aucun contrat entre nous qui dit qu'ils doivent qu'ils doivent réagir ou qu'ils doivent réagir même donc parfois on a joué des sons et ils s'en foutaient et parfois on a joué un son ils ont réagi et il faut bien mentionner richard karts qui a fait le qui a fait le l'image qui a tourné ça magnifiquement qui a trouvé aussi des solutions au niveau de lumière au niveau de deux dispositifs et des solutions créatives qui convenaient tout à fait ce qu'on à ce qu'on voulait et avoir obtenir comme comme et comme image et qui a tourné sans savoir qu'est ce qui se passe sans comprendre un mot donc il est là rien de tout de ce qui se passe de quoi il parle et en fait il a découvert c'est quand même à vous le montage juste à ce moment là il a découvert de quoi il parlait et aussi ce qui est important moi par exemple je ne sais pas dans tout ce qu'ils disent par exemple je ne sais pas qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est le l'air ou peut-être d'un d'un ami ou de parce que ça c'est aussi une chose qu'on aurait dit depuis début vous pouvez jouer votre propre rôle mais vous pouvez aussi imaginer un personnage et jouer cette personne juste utiliser les choses que peut-être une histoire voilà de quelqu'un d'autre ou de tout ça tout ça c'est ouvert ça dépend qu'est ce que vous voulez apporter ou qu'est ce que vous voulez aborder mais aussi ils ont apporté des éléments fictionnés que nous n'avons par exemple le bah il ya un moment donné où le un gars dit oh j'ai reçu un message d'autres gars qui ont déjà qui ont arrivé et qui sont arrivés là c'était je sais pas d'où il est sorti ça mais apparemment il vivait un moment comme ça donc c'est c'est dans son imaginé enfin c'est dans son 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 vécu et là ça ressort et là c'était il y avait plusieurs moments comme ça des membres des choses que nous on n'imaginait pas qui sortait un moment de tournage et qui nous a complètement surpris il est il ya son besoin qu'on s'intéresse à l'euvre ou à l'euvre